Bonjour et bienvenue chez Consultons Locals. Aujourd'hui, oui, oui, c'est moi qui fais l'entrevue avec la merveilleuse Emmanuelle. J'ai tellement hâte de vous la présenter. Pour commencer, bonjour Emmanuelle. Bonjour, ça va bien. Ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Puis, en fait, je trouve ça super le fun qu'on puisse te présenter parce que j'ai pu discuter avec toi, on n'a plus regardé au niveau de tes services. T'es dans la vitrine personnalisée, en plus, dans le Consultons Locals. Donc, les gens peuvent aller directement prendre rendez-vous avec toi. Mais avant tout ça, ça serait bien de savoir c'est quoi tu fais. Donc, dis-moi, c'est quoi ton métier, en fait? Oui, bien, en fait, c'est ça pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Moi, je suis accompagnante en parentalité. Donc, parentalité, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme-là, c'est un peu la même chose qu'une coach familiale. Donc, souvent, le coaching familial, c'est ce qu'on va connaître justement le plus, c'est ce qui est davantage démontré dans la société. Moi, dans mes valeurs, dans mon travail, moi, je juge que je suis vraiment là pour accompagner les parents, pour les outiller plutôt que de les coacher. Donc, c'est pour ça que je me concentre comme accompagnante en parentalité. Mais qu'est-ce que ça fait, ça, d'accompagnante en parentalité? C'est dans le fond, j'accompagne justement les parents et leur famille à travers les défis du quotidien qu'ils peuvent rencontrer. Parce qu'on ne se le cachera pas, quand on devient parent, c'est toute une adaptation justement qui arrive finalement dans notre vie. Et il y a de multiples défis auxquels justement la famille doit faire face. Donc, moi, des exemples de défis avec lesquels, dans le fond, j'aide les familles, il y en a plusieurs. Ça peut être vraiment un parent qui, par exemple, va vivre du burn-out parental, qui est épuisé justement par la parentalité et qui se rend compte que finalement, il trouve que ce n'est pas si fun que ça être un parent. Donc, il n'en retrouve pas de plaisir nécessairement, qui ne réussit pas non plus à prendre soin de lui à travers ce rôle-là ou qu'il ne prend pas nécessairement soin de son couple non plus. Autre pour qui la communication justement aussi avec le conjoint, la conjointe est plus difficile. Donc, on est vraiment là pour le parent. Comme ça peut être un parent qui, par exemple, vit aussi des difficultés de communication avec son enfant. Donc, communication, ça peut être des problèmes de discipline justement ou d'éducation. Tu sais, on essaie une intervention où on se rend compte que finalement, ce n'est peut-être pas la meilleure. Tout ça, puis c'est ça, des fois, en tant que parent, on se pose beaucoup de questions, on doute. Puis des fois, c'est ça, ça va amener malheureusement des fois des tensions. Donc, ça, c'est un aspect sur lequel j'interviens. Ou ça peut être vraiment un enfant ou un ado qui vit des difficultés aussi. Donc, soit justement des problèmes au niveau de l'anxiété, au niveau de la gestion des émotions, ou au niveau de l'apprentissage, de l'autonomie, puis de la responsabilisation, si on a des outils. Au niveau de l'autorité aussi, tu sais, que des fois, on a tendance à ne pas nécessairement vouloir écouter ce que nos parents disent sur eux, où on n'est pas vraiment d'accord. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel j'interviens. Ou j'interviens vraiment aussi auprès d'enfants et adolescents et même d'adultes qui ont des besoins particuliers. Donc, étant une ancienne enseignante et éducatrice spécialisée, bien, j'interviens aussi auprès de cette clientèle-là qui, par exemple, a un TDAH, a un TSA, a des troubles de comportement ou des troubles d'apprentissage face à l'école, ou même des déficients intellectuels aussi. Vous voyez, mon expertise, mes compétences sont assez multiples, mais c'est parce que c'est des choses qui peuvent arriver dans le quotidien. Et même si chaque famille est unique, bien, c'est ça. Chacun a ses propres difficultés, puis il faut qu'on essaie de retrouver ensemble, justement, une certaine harmonie, puis un certain équilibre au sein de la famille. Donc, moi, je suis vraiment là pour mieux outiller les parents et les enfants, retrouver finalement une famille, tu sais, à leur image, que tout le monde y trouve sa place aussi là-dedans. J'adore vraiment le côté de pouvoir vraiment accompagner la famille au grand complet. Je trouve ça extraordinaire. Puis, est-ce que si un parent, parce que je sais qu'il y en a plusieurs, qui sont dans le processus d'un diagnostic, par exemple, et qui se sentent un peu dépassés avec tout ça, est-ce que tu peux les accompagner, les outiller, les aider dans tout ce processus également? Oui, tout à fait. Quand on parle de cette clientèle-là que je connais bien, c'est, oui, évidemment, je peux proposer des interventions en fonction du défi qu'ils rencontrent. Mais c'est aussi tout comment, justement, on perçoit ce diagnostic-là, comment que, justement, on l'apprivoise, puis comment surtout se déculpabiliser aussi en tant que parent. Parce que souvent, on va avoir tendance à dire que c'est de notre faute, tout ça, si notre enfant a cette particularité-là, tout ça, alors que, tu sais, ça n'a rien à voir. C'est des choses de la vie, tout simplement. Ça fait que j'aide aussi les parents à retrouver une certaine confiance puis une estime d'eux-mêmes aussi à travers ça. J'adore ça. Puis comment ça se passe dans les rencontres avec toi? Est-ce qu'on commence par une rencontre exploratoire? Comment que ça fonctionne exactement? Oui, bien souvent, effectivement, c'est ça qui va arriver. La première rencontre va souvent durer un petit peu plus longtemps que les autres parce que c'est là où souvent, même, il y a des parents qui vont vouloir que j'aille au domicile, à leur domicile, pour que je voie un petit peu à quoi ressemble la dynamique familiale. Donc, c'est effectivement une rencontre dans laquelle je pose énormément de questions pour comprendre un peu leur réalité, comprendre qu'est-ce qu'ils ont essayé comme intervention, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, tout ça, pour qu'après ça, justement, on réussisse à se fixer des objectifs à court, moyen et long terme selon les besoins de la famille. Puis moi aussi, je te dirais, le plus-value, disons, de mon service aussi, c'est que oui, évidemment, je veux préconiser une parentalité bienveillante, mais je veux aussi m'assurer que les solutions ou les conseils que je vais apporter correspondent non seulement à leurs besoins, mais surtout à leurs valeurs aussi. Je veux pas, moi, je veux toujours m'assurer que c'est ça, ce que je propose, ils vont faire comme, OK, ouais, ça, j'aime ça, OK, ouais, ça, ça me rejoint, ça me ressemble, OK, go, on va de l'avant, puis on l'essaie, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment pour la première rencontre. Puis après ça, bien, moi, je dis toujours aux gens que, tu sais, moi, j'ai pas de baguette magique. Fait que la première rencontre, tu sais, c'est très rare que le défi va se régler, tu sais, en une première rencontre. Fait que moi, je dis toujours que souvent, ça va prendre environ quatre rencontres minimum pour voir un véritable changement. Mais, tu sais, de la façon, dans le fond, la façon que les rencontres sont échelonnées, je vais vraiment selon le besoin de la famille. Fait que moi, j'impose rien, je suggère. D'après ça, bien, évidemment, tu sais, c'est la famille qui a la prise de décision, qui a le poids de tout ça. J'adore vraiment le côté de pouvoir vraiment englober, puis c'est tellement clair. Puis c'est sûr que ça rejoint énormément de familles, ce que tu dis. Puis dis-moi, tu as parlé des enfants d'âge primaire, puis je crois que tu as parlé d'enfants adolescents. Est-ce que tu fais aussi plus jeune? Oui, plus jeune aussi, parce que c'est drôle, en fait, que tu en parles. Souvent, ce qui va arriver, c'est des parents, par exemple, dont l'enfant a trois ans, puis, tu sais, oupe, très impulsif, que cherche, par exemple, l'attention des parents, mais de façon négative, tout ça. Puis il peut y avoir tellement de facteurs qui vont expliquer ces comportements-là, comme, par exemple, excuse-moi, l'arrivée d'un nouveau bébé, puis dans une famille, tu sais, tout ça, il y a plein de facteurs qui fait que des fois, les jeunes enfants ont des comportements que, dans tant que parents, nous savions nous chercher, puis on est comme, bien, voyons donc, ils ne faisaient pas ça avant, puis là, oupe, ils se met à faire ça. Fait que, oui, pour répondre à ta question, j'interviens auprès de la petite enfance. Une chose que je n'ai pas mentionnée, je fais aussi la simulation de langage pour les 0 ou 5 ans. Donc, par exemple, si vous apercevez que votre enfant a un petit retard de langage, que vous avez déjà eu une évaluation d'orthophoniste, mais que, justement, vous voulez davantage, tu sais, pousser les activités, bien, moi, c'est quelque chose que je fais également aussi. Génial, vraiment. Puis dis-moi, j'entends déjà des questions dire, « Moi, je veux aider mon enfant, je sens qu'il y a une problématique, mais mon conjoint ou ma conjointe n'est pas sur le même accord. » Je suis sûre qu'il y a plus qu'une personne qui vive ce genre de situation-là. Dans ce cas-là, toi, est-ce que les deux parents doivent être sur le même accord pour te rencontrer, ou il y a une possibilité, justement, quand il y a ce genre de désaccord-là, de pouvoir aider aussi la famille? Ça dépend toujours, justement, du contexte. C'est sûr qu'on souhaite le plus possible d'avoir la collaboration des deux parents. Des fois, oui, ça va arriver que l'autre parent n'en ressent pas nécessairement le besoin, mais là, c'est plus de regarder, tu sais, dans le couple, comment ça arrive à travers ça, parce que, bon, oui, peut-être qu'un moment donné, ça va être malheureusement la décision de, bien, non, ils ne font pas affaire avec moi. Comme des fois, bien, un des parents va peut-être être moins impliqué, mais il ne va pas empêcher nécessairement l'autre parent d'aller chercher de l'aide, puis qu'après ça, bien, on travaille après ça en équipe sur ce qui a été proposé. Fait que moi, je ne demande jamais nécessairement que les deux parents soient là. Oui, c'est sûr que c'est l'idéal, mais si ce n'est pas le cas, bien, on fait avec. Puis après ça, bien, tu sais, des fois, quand, justement, il y a une réticence comme ça, bien, des fois, le parent va quand même être ouvert, dans le fond, tu sais, de me parler personnellement, pour que j'explique vraiment, tu sais, concrètement qu'est-ce que je vais faire, puis où est-ce que je veux les amener. Fait que, tu sais, des fois, ça va leur permettre de réfléchir, pas comme, OK, oui, tu sais, peut-être que, justement, ça vaut le coup d'essayer, puis on verra après, tu sais. Mais je trouve ça le fun que tu poses la question parce que, oui, c'est des choses qui peuvent arriver certainement, mais à date, dans ma pratique, pour l'instant, ça ne veut pas arriver. Ah, bien, c'est génial, mais c'est sûr que, tu sais, des fois, tu n'es pas en même accord sur comment l'enfant réagit qui peut sembler normal sur une personne versus un autre conjoint-conjoint. Donc, tu sais, des fois, là, tu sais, comme, pour moi, c'est normal, un enfant, ça devrait réagir, exemple, de telle façon. Et pour l'autre conjoint-conjoint, tu sais, bien, non, ça ne devrait pas, puis ça fait des conflits, même personnels, à travers chaque parent, en fait. Oui, tout à fait. Donc, oui, puis, tu sais, dans le fond, pour faire le poids sur ce que tu dis, tu sais, ça va même arriver des fois que je vais devoir intervenir sur, justement, cette fameuse cohésion parentale-là, qui n'est pas toujours là, tu sais, parce que des fois, justement, les parents se questionnent sur, bien, quelle intervention serait la mieux, disons, pour mon enfant, parce qu'on a toute une éducation différente. Puis, oui, des fois, on arrive, justement, en couple, on arrive pour fonder une famille. Puis, oui, on se rend compte que c'est ça, tu sais, des fois, ça vient jouer dans nos valeurs aussi. Ça fait que ça, c'est un aspect sur lequel j'interviens aussi, que des fois, tu sais, leurs interventions ne sont pas nécessairement pas bonnes, mais c'est juste des fois de peut-être leur présenter d'autres façons, peut-être, d'intervenir qui vont autant fonctionner, puis qui vont autant leur ressembler aussi, tu sais. J'adore ça, vraiment. Un gros merci, Emmanuel. Puis, je voulais te demander aussi, pour les gens qui veulent prendre rendez-vous avec toi, est-ce que ça se fait de façon virtuelle, présentielle? Comment que ça fonctionne? Oui, bien, tout à l'heure, je voulais mentionner que c'est ça, mes rencontres, dépendamment de où est-ce que les gens se situent, je peux faire des rencontres soit à domicile ou à mon bureau à Sainte-Thérèse, où ça peut se faire très bien en virtuel, si justement, là, la distance ne le permet pas. Mais sinon, pour prendre rendez-vous avec moi, moi, je ne vous cacherais pas que j'aime beaucoup, beaucoup le contact humain. J'aime ça vraiment connecter avec les gens. Oui, les gens peuvent prendre rendez-vous avec moi par virtuel, via, par exemple, la plateforme Consultant Local, mais j'aime beaucoup aussi quand les gens prennent la peine de m'appeler et de vraiment poser leurs questions et de me dire quelles sont leurs inquiétudes. Parce que comme ça, je permets vraiment, un, de les rassurer, puis de deux, justement, faire un peu le point avec eux et de leur dire, bien oui, je peux intervenir sur ça ou non, malheureusement, je ne peux pas le faire. C'est aussi dans le timbre de la voix. Des fois, tu vas vraiment sentir que la personne est un peu au bout du rouleau et elle cherche vraiment une aide. puis on espère vraiment, après ça, lui apporter cette aide nécessaire-là. Fait que les gens peuvent me rejoindre, c'est ça, soit par courriel ou numéro de téléphone ou via, bien, justement, le site de Consultant Local. Oui, j'ai mon site web, mais je ne sais pas, en fait, c'est Miss Savi, mais je vais vous mettre au courant. Je change quand même le nom, justement, de mon entreprise, Super. Donc, il va y avoir plusieurs changements, justement, sur mon site Internet. Alors, présentement, mon site n'est pas à jour. Fait que c'est pour ça que si vous voulez vraiment avoir la bonne information, à ce moment-là, justement, écrivez-moi ou appelez-moi. Génial. Puis vous allez voir sur consultantlocal.com, vous pouvez aller chercher Emmanuel et vous avez Appel découverte. Donc, vous pouvez cliquer sur Appel découverte pour prendre rendez-vous directement avec elle pour, justement, faire ce contact-là. Donc, tu sais, si vous avez envie de planifier d'avance votre appel avec elle. Donc, c'est un beau moyen aussi. Donc, un gros merci, Emmanuel. Merci à toi. C'est hyper intéressant. Puis pour tous ceux que vous voulez prendre rendez-vous, vous avez des questions, vous avez envie de jaser, toutes les infos sont dans la barre d'infos juste ici en bas. Un gros merci encore, Emmanuel, pour ton temps. Bien, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour les parents et les enfants qui sont dans ce bouleversement-là qu'ils peuvent vivre, définitivement. Bien, un gros merci. C'est vraiment chianti de me donner, justement, cette opportunité-là, de me faire connaître. C'est ça, de parler de mon projet parce qu'on dirait qu'avec tout ce qu'on a vécu aussi avec la pandémie, je pense qu'il est temps, justement, qu'on pense davantage à nous, à nous en tant que parents puis à nos petits cocos aussi. Donc, n'hésitez pas, justement, à venir chercher de l'aide. Merci.